Tiens. Merci. Ah, je veux du sang ! Je veux du sang ! Du sang ! C'est en entendant son grand-père réclamer du sang que ce jeune Thaïlandais a décidé d'aller consulter une voyante, Ariel. Quand ton papy réclame du sang, tu fais quoi ? Tu vas voir une voyante ou un médecin ? Un prêtre. Un prêtre. Oui, c'est vrai qu'on est à la même culture. Et donc la voyante dit à Alucard, on va lui donner ce nom, que son grand-père est en train de se battre contre un esprit qui parviendra à retirer son âme de son corps, cet esprit-là, le 18 décembre pour prendre sa place. D'accord ? On est le 16 décembre. Dans deux jours, Pépé va mourir et un esprit va prendre sa place et faire bouger son corps. Forcément, il meurt. Non, il est juste contrôlé. Pépé devient marionnette. Exactement. Et le 18 arrive et le grand-père meurt. En fait, Alucard descend les escaliers et trouve Pépé inconscient sur son fauteuil. Il s'approche, cherche le poux, trouve pas le poux. Et là, il fait, il est mort. Pépé est mort. Papy nous a quittés. Il appelle sa famille. Et il constate la mort du grand-père. Effectivement, papy est mort. En dix minutes, on lui dit au revoir. Et après ces dix minutes... Oh ! Du sang ! Il me faut du sang ! Quoi ? Mais non, mais Pépé est mort ! Mais c'est un vampire ! Et depuis, la famille croit que la voyante a vu juste. Un nouvel esprit habite maintenant le corps du grand-père. Et cet esprit réclame du sang. Et depuis, s'il ne se fait pas servir du sang ou de la viande crue, il pète un câble. Papy hurle, frappe sur la table, il expose de rage ! Et l'histoire en Thaïlande est devenue virale. Ariel. Les scientifiques se sont penchés sur le cas de Papy Vampire. Ils ont contacté la famille de ce grand-père thaïlandais. Ils ont dit, votre grand-père a une grave maladie du foie. Et ça affecte son cerveau. Il a des hallucinations, des crises qui le rendent confus et qui changent donc sa personnalité. Avant de rajouter, il faut absolument qu'il voie des médecins où, c'est sûr, il va mourir. Le même pronostic que la voyante. Exactement. Il est mort pendant dix minutes. Donc, il est déjà mort. Désolé, mais en fait, Papy est déjà mort. Et les médecins répondent, mais non, vous voyez bien qu'il n'est pas mort. Et donc... Si, si, Papy est mort. Papy est mort, voilà. Si, si. Donc non, rassurez-vous, il n'y a pas de vampire en Thaïlande. Juste un vieux qui a perdu l'esprit. Et puis, le sang, bah... Après, il aime bien le boudin, peut-être. C'est peut-être ça qu'il voulait... Il savait plus comment on dit boudin quand t'es sénile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le sang du sang, c'est beaucoup plus... Mais on espère que la famille va le faire soigner pour de vrai. Bah... Enfin, ils n'ont qu'à attendre deux jours, de plus encore, peut-être que... Sylvester Stallone, les muscles, les coups de poing, les balles, la guerre, la masculinité, la virulité. Mais c'est aussi les tatouages, comme celui du visage de son ex-femme qui l'a fait recouvrir par le visage de son chien. Mais c'est un Rottweiler, un vrai chien de bonhomme. Et sur l'épaule droite, qu'est-ce qu'on retrouve d'encore plus viril ? Un poney. Un poney qui chevauche à un arc-en-ciel. Muscles. Merci beaucoup, Ariel. Ton nom à l'envers, c'est les rats. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, banonettes, c'est Banews, Banews, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banews, c'est la seule émission, j'affirme, et je dis bien qu'il affirme, de ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Ariel Bitu. Tu fais bien parce que je n'ai rien prévu, là, sur celle-ci. C'est vrai ? Absolument rien, je me sens nu, comme un verre. Vraiment. C'est pour ça, effectivement. Un grand merci à Jessie de nous avoir fait découvrir le site ToThailand, qui est un véritable temple de la Banews thaïlandaise. On a envie d'y retourner tout le temps. Donc, dans cette émission, on a mis plein d'articles qui viennent de là, donc c'est une spéciale... Ladyboy ! Thaïlande ! Et donc, en bref, de Jessie. On sait pas le dire. J-E-J-S-I. Jessie. Jessie ? Jessie ? Jessie. En bref ! On commence tout doucement, Ariel. Ouais. Aux Etats-Unis, tu le sais, parfois, il y a des problèmes d'ours, qui viennent pour manger des gâteaux d'anniversaire, on avait parlé dans Bad News. On a vu qu'en Inde, parfois, des problèmes avec les tigres. Les tigres, ouais. Ou les singes, qui viennent chez toi te tabasser et voler des trucs. En Thaïlande, c'est d'autres types d'animaux, bien plus rigolos. Aujourd'hui, notre animal au centre de cette bagnoze, c'est... Des boas. Des écureuils. Boas, si t'es plus près. Mais c'est vraiment pour moi, c'est le mélange d'un boa et d'un écureuil. Des espèces de dragons de Komodo, là, ou... Un varan ! Bonne réponse ! Oh, ouais, tu préfères les serres qui... Les vidéos de serres qui rentrent dans les... Dans les silents marchés. Dans les silents marchés que ça, vraiment. On le voit grimper sur les étagères et tout déglinguer pour se rapprocher des néons et où ils sentent glisser la lumière, la chaleur, peut-être, mais même si je suis pas sûr que les néons, ça fasse beaucoup de chaleur. Les moustiques, oui, les varans, je suis pas sûr qu'ils les attirent. Ouais, non, non plus. Mais en tout cas, ils se mettent tout en haut, se calent et se reposent. En Thaïlande, le varan se dit IA, H-I-A, IA. Et c'est une méga insulte, là-bas. Si on te dit IA, sale varan, tu vois. Et IA, ça passe sur YouTube. Je l'ai sûrement mal dit. Ah oui, bon ben ça va alors. C'est comme en France si tu appelles quelqu'un, hé sale chien, sale moineau quoi, des noms d'oiseaux. Quand on voit la vidéo, on se dit, bon ok, bon c'est un gros lézard. Mais ce qui impressionne, c'est que les gens en ont rien à foutre. A priori, le varan en Thaïlande, dans un supermarché, bon c'est complètement ok. Non mais oui, en fait on dirait un gros chat sans poils. Gros. Très très gros. Là il mange mon chat. Il a au moins trois chats. T'as vu ? C'est immense quoi. Mais ça se trouve, c'est aussi affictueux, ça donne qu'un chat. Genre tu vois, ça aime bien se mettre en haut pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. Moi par contre, je me dis, mais le mec du supermarché, comment tu le sors ? Tu pètes un câble, tu vas faire tes courses là. Lézard de 2 mètres devant toi qui est en train de faire lui-même ses courses. Il devient fou quoi. Alors les animaux en Thaïlande, c'est quand même beaucoup moins sympa qu'en France. C'est une autre histoire qui arriverait peu chez nous quand même. où une famille cherchait son chat. Ils se sont rendus compte qu'en fait, chez eux, il y avait un piton. Le chat a été retrouvé dans le piton. Mort. A priori. A priori. Sache, Ariel, je suis en dédicace. Là, ce samedi 18 mars, avec Sophie Lambda, à Sainte-Foy-les-Lyon. C'est où ? C'est toi. Sainte-Foy-les-Lyon, je crois que c'est un peu dans le coin. Tu veux passer ? Bien sûr. Avec plaisir. Un bref. Un bref. Nakon Ratchasima, j'espère que je l'ai bien dit. C'est une ville en Thaïlande. Et c'est aussi la capitale de la poterie thaïlandaise. Cependant, notre bagnoze n'a absolument rien à voir avec la poterie. Ah oui, je me suis dit, jusqu'à là, tout va bien, vraiment. Il y a une passion qui est très développée dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est le karaoké. Et sache d'ailleurs qu'il y a une émission qui s'appelle Killer Karaoke Thaïlande, qui est une sorte de big deal. Ah d'accord. J'ai cru que c'était la version thaïlandaise de Seth et Steevo qui a présenté Killer Karaoke. Oui, exactement. D'accord. Exactement. En Thaïlande, il y a une vidéo qui a buzzé sur toute la planète. Ouais, c'est celle du varan qui chante. Ouais, ouais, parce que les varans font tout là-bas. Pour faire leurs courses, ils passent à la télé, ils font des karaokés. C'est un truc, hein, c'est un délire. Non, mais attends, dans le truc de Steevo, ils allaient loin quand même, pour faire peur aux candidats. Ouais, ouais, il y avait le bac à serpent, je crois. Ah. Ouais, ouais, ils étaient un peu... Le plus drôle, c'était les shots d'électricité. Parce que là, effectivement, ils ont fait le même truc du bassin, comme il y avait eu dans le truc avec Steevo. Ça commence, c'est un bassin plein de grenouilles. D'accord. Donc rempli de... Mais des grenouilles, hein. Non, c'est... C'est des grenouilles. Tu les vois d'ici. La dame chante, le banc descend dans l'eau, et quand elle est dans l'eau, il y a des mecs qui arrivent et qui rajoutent aux grenouilles des serpents. Non, ouais, ils étaient pas plongés comme ça dans la version américaine. On est d'accord. C'est genre les pieds, je crois. Attends, on est en Thaïlande. Ouais. Ok. Parce qu'eux, ils se sont dit, les serpents, c'est quand même un level, c'est pas assez élevé. Là, les serpents l'entourent complètement. Là, pour eux, pour l'instant, c'est leurs pigeons et leurs chiens. Exactement. C'est leurs animaux de tous les jours. A priori. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour avoir un truc un peu lol à l'image ? Et si on lui mettait des alligators ? Oh non ! Wow ! Oh wow ! Je crois qu'il faut vous faire écouter l'audio de ce truc-là. Elle commence à chanter. Ça va. Elle commence à descendre. Alors, là, elle arrive dans l'eau. Une serpente. Il y a des grenouilles. L'arme et les serpents. Nous arrivons aux alligators. Ils la sortent toujours pas ! Sa chanson est finie ! Je serais dans le même état, voir pire. On est entre une émission télé et de la torture. C'est vraiment... Il y a juste l'argent à la sortie, c'est tout. Mais de la torture qui fait rire tout le monde. Sauf elle. Donc, tu l'as compris, Ariel. Le karaoké en Thaïlande, c'est comme les autres gros animaux. C'est comme faire les courses, quoi. Faut être courageux. Faut être courageux. Donc, à Nakon, à Ratchasima, dans un bar à karaoké, il y a une soirée qui est un peu mal tournée. Un groupe d'hommes ont chanté une chanson qu'ils avaient choisie. Ils étaient bourrés. Mais dans la bonne humeur, ils ont réussi à chanter. Ils étaient un peu bourrés. Ça fait rire tout le monde, tout ça. Et donc, c'est le tour d'un autre groupe d'hommes bourrés, eux aussi. Et tu sais ce qui arrive ? Bah, bagarre. Bagarre de karaoké. Pourquoi ? Parce que la même chanson. Ils ont choisi la même chanson. Les gens ont été obligés de les séparer. Ouah, calmez-vous. Ce n'est qu'une chanson. Il y a assez de nakronkbanok pour tout le monde. C'est le nom de la chanson. Oui. Ça se calme et du coup, le groupe d'amis qui a osé reprendre la chanson du premier groupe s'en va. Sauf que le premier groupe décide de le suivre. Sauf que la deuxième bagarre est beaucoup plus rapide. Parce que l'un d'entre eux va sortir un flingue et leur tirer dessus. Par chance, personne n'est mort. Non, mais c'est cette chanson, hein. Elle rend ma boule. Toi, tu choisis quoi, une chanson au karaoké ? Banana Split, moi, en général. Pourquoi ça te fait rire ? Ah non, mais alors, moi, je comprends les mecs qui se tabassent. Parce que si c'est jugé, les chansons... C'est la chanson que je prends, en fait. Et donc je m'occupe. Non. Non, on pourrait pas. En plus, c'est pas un duo, tu vois. Non. L'UO, elle le chante. À moins que tu fasses les boules de neige et... Tu fais la banane. Petite idée de transport, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Oh. Merci. Voilà. Je l'ai poinçonné. Non, ça, oui, 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 c'est bien. Non, non, il y a une mise en scène, tout ça. Impeccable. Je ne suis qu'un pantin, derrière l'ombre. Pampatwesk. Personne n'a jamais vu derrière la chaise, mais c'est pas vous à voir. Voilà, à mon avis, s'il a, il a une main en moi et elle est pleine de caca. En bref. En bref. Ariel, vivre avec un petit engin, ça complexe ? Ça dépend, c'est un engin thaïlandais, apparemment, c'est pas les mêmes que chez nous, donc tout est là-bas et démunier. J'ai pas envie qu'on parle des engins des thaïlandais. Il faut accepter parfois qu'on a un petit engin. En Thaïlande, en tout cas, ils font tout pour que ce ne soit plus le cas d'avoir un petit engin. Les thaïlandais sont avant-derniers du grand classement de la taille du zob dans le monde, en égalité avec l'Inde, avec une moyenne de 10,2 cm. La chance. C'est une moyenne. Les bons derniers étant les deux Corée, avec 9,7 cm. Maintenant, on sait pourquoi Kim Jong est un peu énervé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand souvent on a des petits... Bah, tu pleures, en général, dans ton coin. Je pense, hein. Avant de faire des injections. Mais des injections de quoi ? Bah, je me souviens de celles où il y avait des injections de mousse polyuréthane. Qui a mal fini. Qui a mal fini. En Thaïlande, eux, ils ont choisi soit le silicone ou la cire d'abeille. Ah. Il y en a un, je choisirais plus que l'autre parce que, a priori, ça fait un peu plus naturel. Mais de la cire d'abeille. Ouais, mais au moins... Tu sens le bois, quoi. Tu sens le bois qui brille. Mais... J'ai envie de faire le ménage. Et l'homme de notre bagnoze, âgé de 50 ans, a opté pour l'huile d'olive. Quoi ? Il a décidé de s'injecter, pour grandir son pénis, de l'huile d'olive dans la verge. La première fois qu'il s'en est fait, il s'est dit, mais ça marche. Bah, et donc, il continue. Il continue. Il continue. Et ça devient une addiction. Le mec kiffe de se mettre de l'huile d'olive dans la verge. Jusqu'au moment où, 5 ans plus tard, ça le gratte. Ça lui fait mal. Il se sent infecté. Il va donc chez le médecin. Et on lui dit, monsieur, vous avez un cancer. Et on pense que c'est à cause des injections. On va devoir tout couper. Attends, ça veut dire que l'huile d'olive injectée dans le pénis peut foutre un cancer. Mais je me dis, de toute façon, que ce soit de l'huile d'olive ou quoi, tu t'injectes un truc normal. Oui, oui, à un moment. Si ça ressort pas, bon, forcément. Donc bref, ce monsieur qui se disait, j'aimerais bien avoir un plus gros pénis, il n'en a plus. Et pour fêter ça, on écoute une petite chanson de Cocktail Michel. Bonjour, je reviens vers vous suite à l'achat de la 206. Je ne reprends pas. Elle est à vous. Je vous ai même offert un canif. Mais sur la nuit, ça ne disait pas qu'il y avait une tache rouge écarlate. C'est le sang de pote. Un deal chelou. T'as essayé le bicarbonate. Je croyais qu'il m'avait ce MacBook, alors je l'ai planté. Mais en vrai, je crois que je l'ai juste égaré. Je suis toujours un peu distrait. Vas-y, check donc la boîte. T'es quand ? Si tu trouves ça me rappeler. Ah, 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 ok, non, bah non, c'est bon, je vais me débrouiller. Ok. T'as une cordialité. Merci beaucoup Cocktail Michel. Je vous rappelle que Cocktail Michel chante vos histoires. Donc envoyez un mail à levraicoctelmichel.com pour que vous puissiez être raconté en chanson et en musique. Merci Cocktail. En bref. En bref. Je vais te poser une question. Oui. Je connais déjà la réponse. Je vais te demander si tu connais un truc. Et si tu connais pas, en fait, je serai hyper triste et déçu. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu connais Miss Tiffany's Universe ? Bah, j'imagine que c'est la Miss élue par les... Moi, je suis sur les boutiques de bijoux. Ah ouais, non. Non. Il y a des bijoux. Mais c'est pas... Donc du Prince Albert, du coup, un truc un peu... Non. Ah lol. Les Lady Boys. Exactement. C'est un concours de Miss et la gagnante de la dernière édition. Et la voici. Arisara Cancla qui a gagné. C'est une Lady Boy. Parce que Miss Tiffany's Universe, c'est un concours ouvert à toutes les femmes transgenres du pays qu'elles aient eu recours à la chirurgie ou non. Donc, il peut y avoir effectivement, comme tu disais, des bijoux. Ou plus de bijoux. Il faut évoquer qu'en Thaïlande, les chirurgiens, ils sont hyper forts en retirage de bijoux. Si tu ne savais pas que cette personne avait eu recours à la chirurgie, en fait, tu ne l'aurais jamais su. Oui, non. En fait, clairement. On est sur un pays assez ouvert avec la transidentité. Mais parfois, cette donnée prise en compte, les gens, ils ont quand même parfois des surprises. Des fois, ils ont envie de savoir si la personne, quand même, si c'était un garçon à la base ou pas, quand même. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, que l'huissier puisse tamponner le truc. Donc, Kwanan est une mannequin influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait connaître en mettant en vente sur Internet un iPhone, en laissant dans l'iPhone des photos et des vidéos intimes. D'accord ? L'enchère avait été gagnée par un fan. Le téléphone s'est vendu 11 000 euros. Ok ? Ok. Voici une photo de Kwanan pour savoir de qui on parle. Les gens ont commencé à se dire, attends, Kwanan, tu ne serais pas une ladyboy ? Du coup, Kwanan a dû prouver en live. Elle a dû montrer sa carte d'identité pour dire, vous voyez, il y a écrit femme sur ma carte d'identité. Ah oui, d'accord, ok. Sauf que quand elle a montré sa carte d'identité, il s'est passé un truc étrange. C'est écrit garçon. Non. Kano Kiyada, de son vrai prénom, donc parce que Kwanan c'est son surnom, donc Kano Kiyada, donc Kwanan, a été convoqué par la police suite à ça. Madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait la promotion de sites et de paris illégaux sur tous vos réseaux ? On vous cherchait, parce qu'ils ne la trouvaient pas, parce qu'en fait, vu qu'elle avait un pseudo, vous n'arrivez pas à trouver sa vraie identité. Donc vu qu'elle a montré sa carte, la police a dit, attends, on voulait la choper parce qu'elle avait fait des trucs sur des paris illégaux et tout ça. Ah d'accord, ok. Et là, Kano Kiyada au téléphone fait, pardon, de quoi vous parlez ? Des paris illégaux ? Quoi ? Internet ? Quoi ? En live ? De quoi vous parlez ? Et là, ils se sont rendus compte que Kano Kiyada, qu'ils ont appelé, n'était pas influenceuse, n'était pas la personne qui le recherchait, n'était pas la personne qui avait montré sa carte d'identité en ligne, qui n'était pas donc KANAN. La carte d'identité qu'avait montré KANAN était une contrefaçon, une fausse carte d'identité de la vraie Kano Kiyada. Et donc KANAN n'avait pas révélé sa vraie identité sur Internet, mais l'identité de Kano Kiyada. Waouh, ok. Sauf que Kano Kiyada, qui a été reçu par la police, quand on lui a montré la photo de KANAN, Kano Kiyada a dit, mais je la connais. Elle a révélé qu'en fait, KANAN s'appelait Nanyapon et que Nanyapon, avant de devenir KANAN, était un homme. Et que cet homme, quand il est devenu une femme, a volé l'identité de sa pote pour cacher son passé. Non, pas pour cacher son passé, parce qu'un jour, une diseuse de Bonaventure lui a dit, vous n'aurez jamais de succès avec votre nom. Vous devez prendre celui de votre ami. C'est qui votre meilleur ami ? Kano Kiyada. Voilà, volez-lui son identité et vous deviendrez connu. Et c'est arrivé. Ok. Ça s'est passé. La diseuse de Bonaventure a eu raison. Il est devenu une femme et il s'est fait appeler comme son ami, sauf qu'il a décidé de ne plus la voir. Et entre temps, il lui a volé son identité. Elles étaient deux. Justement, je vous disais, tu sais, les identités, je changeais d'identité, mais en fait, on peut aussi... Moi, demain, je serais Dévi-Mauré. T'imagines ? Garde ça pour le premier avis. Ah, ouais, peut-être, ok. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Dans la badnews202, aux alentours de 13 minutes et 20 secondes, Dévi nous fait remarquer qu'il est ultra flex. Ah bah ouais, ouais. Oui, je suis ultra flex. C'est hyperlaxe, le bon terme. Rien à voir avec laxatif, cependant. Puisque ça vient du latin laxitas, qui veut dire relâchement. Coxy, en fait, c'est un peu à voir. L'hyperlaxité, donc, c'est une élasticité excessive au niveau des articulations. Alors, c'est cool d'être souple, mais pas trop non plus. Sinon, bonjour les entorses et autres complications. Par exemple, Dévi, pendant tes cours de JT brésilien, je te conseille de pas chercher à trop résister à une clé de bras ou de jambe, par exemple. Parce que, ok, t'as un peu plus de marge que le kidam moyen, mais c'est risqué parce que si tu vas trop loin, ça pète direct. Et puis c'est pareil, quand tu fais tes séries de 200 pompes lestées avant les tournages comme tout à l'heure, là, faut t'arrêter un peu avant de tendre les bras. Sinon, c'est la tendémie de t'assurer. À 36-25 maintenant, Dévi affirme Baiser sur de la roche ! Personne fait ça ! Vu que t'as passé l'émission en 202 à imiter des oiseaux, on en parle des macareux, des pingouins et autres fous de bassin pour ne citer qu'eux. Vous savez, tous les piaf qui retournent sur le pauvre caillou isolé au milieu du Pacifique juste pour se reproduire. En général, à part de la roche, y'a pas grand chose. C'est pas parce que toi, Dévi Mouriez, ne t'aime pas t'écorcher les genoux, c'est le cas de tout le monde. Et puis François Mitterrand, tonton, comment tu crois qu'il a eu sa fille cachée, Mazarin Pinjot ? Tous les ans, il faisait l'ascension de la roche de Solutré, la roche de Solutré. En Bourgogne, près de Macon, de 1946 à 1995. Pour se taper la randonnée, y'avait forcément au moins une paire de fesses au bout. On va pas nous la faire. Ouais, je sais, pour ceux qui sont nés après 90, cette vanne va pas passer. Allez, allez voir sur Google. Mitterrand, tout ça. François Mitterrand, hein. Parce que Frédéric Mitterrand, surtout pas. Surtout pas d'ailleurs. Frédéric Mitterrand, Bangkok, Thaïlande. À 17 minutes maintenant, Cocktail Michel écrit Mais elle est où ? 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 T'as cherché dans le lit ? La tête d'une nuit ? Le Kajibi ? Un Kajibi, c'est une toute petite pièce sans fenêtre qui sert essentiellement de débarras. Ça vient de Kabajouti, lui-même composé de Kaba, qui veut dire vieux meubles, et de Ajouti, qui est une petite cabane. En fait, c'est une petite cabane qui a été faite avec des vieux meubles, quoi. Pour entreposer son merdier, toujours. Où je veux en venir avec ça ? Ben juste, y'a pas de T, un Kajibi. C-A-G-I-B-I. Mais je peux pas juste dire, y'a pas de T. À propos, pour conclure, j'ai un petit tour. Vous savez que je peux vous faire monter sur l'ardoise, là, sans vous toucher. Et alors que vous êtes même pas là. Attention, ça va aller très vite. Je vais vous faire monter sur l'ardoise. Eh. Merci les badounettes et au revoir. Au revoir maître. Pas déçu. Merci beaucoup, Sylvain. La bad news perso de JJC. Ah, les bad news perso. Alors, en fait, c'est pas vraiment ma bad news, nous dit JJC. C'est la bad news de mon père. Il a énormément voyagé et surtout en Thaïlande, ayant plein d'amis français là-bas. Il y a une trentaine d'années, des amis à lui avaient acheté une partie... Une partie de terrain sur leur île. Leur objectif était de construire des petits bungalows afin de les louer. L'histoire commence alors qu'ils sont en train de monter leur affaire. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un mec vienne à leur rencontre et leur dise là, pour les bungalows, il va falloir payer. Payer quoi ? C'est qui ce type ? Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. C'est un homme de la mafia Thaï. Faut savoir que la mafia Thaï n'est pas très fan d'humour en règle générale. Et donc là, ils demandaient réellement l'équivalent d'un impôt qu'ils récolteraient toutes les semaines pour le terrain et les bungalows. Sans avoir investi, bien sûr, nulle part. Ils voulaient une part de bénéfices comme s'ils étaient les bailleurs ou les actionnaires de l'affaire des amis de mon père. Les potes de mon père ne comprenant pas pourquoi ils devraient payer, ils se disent « Allez, c'est bon, de toute façon, ils vont rien nous faire. » Mais en fait, ils n'avaient pas pris en compte un autre facteur qui insupportait la mafia. Ils étaient français, des étrangers. Et la mafia ne pouvait pas tolérer que des étrangers puissent gagner de l'argent en Thaïlande sans que des Thaïlandais en profitent un petit peu. Et puis, le mieux, ça serait que ce soit eux qui en profitent. Les potes du père payent pas et la mafia est énervée. Donc, elle donne un premier avertissement en brûlant un bagelot. Puis un deuxième, puis un troisième. Et à chaque fois, bien sûr, ils vont voir la police. Oui, mais la police. Ah bon, voilà. La mafia locale. Ou des étrangers. Tout le monde va au karaoké ensemble, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle fait rien. Et c'est les amis de son père. À ce moment-là, on dit « Ah ok, on est dans une mer de noix. » Comment ça s'est terminé ? La dernière fois que mon père a revu ses amis, ils étaient partis à l'extrémité du pays, s'étaient laissés pousser la barbe, portaient des lunettes de soleil et s'apprêtaient à partir pour un autre pays. Leur tête était mise à prix. Ah ouais, c'est chaud. Voilà. On passe à la bad news du jour ? Je vous rappelle que nous avons un Patreon, un Tipeee, que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, qu'on a des boutiques avec des t-shirts, des mugs, voilà, plein de choses. Vous pouvez aussi juste porter la bonne parole de l'émission, vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Si beaucoup de gens regardent Bad News et ne s'abonnent pas, si vous vous abonnez, nous, ça nous permet de demander plus d'argent à NordVPN, par exemple. Dites à votre papa, à votre maman, au mémé, abonne-toi. Abonne-toi à Bad News. Vous leur créez un compte YouTube, rien que pour ça. Ensuite, vous pouvez aussi retrouver l'épisode 1 et 2 de Bad Life sur Apple Podcast. Voilà, c'est notre talk show, podcast, tiré de Bad News, voilà, où on fait des blagues. On a une nouvelle chaîne qui s'appelle la chaîne CultureZ, voilà, sur YouTube. C'est une deuxième chaîne, donc abonnez-vous à l'autre chaîne si vous aimez les jouets. Allez, la Bad News du jour. Pour ceux qui ont vu la spéciale Mexique, on était partis d'un article et ça nous avait amené à plein d'autres articles. Et au final, on était sur un truc énorme. Et ben là, on a fait pareil avec la Bad News du jour. On est partis d'un truc et ça a fait boule de Thaïlande. Pour l'instant, pour moi, c'est une seule et même bad news. C'est vrai, c'est un pays. C'est un fil, c'est une seule histoire. Thaïlande et l'Internet, c'est parti. On commence notre voyage avec Wat, O-A-T, un moine bouddhiste. Et un jour, le moine bouddhiste se dit, j'ai envie de niquer. Et le problème, c'est que... Je ne répondrai pas à ça. Non, mais t'as préenregistré des phrases, c'est pas possible. Mais non. Merci Siri. Ça se voit que ta vie sexuelle est vraiment en berne. Quand on te le dit, tu ne reviens même plus toi-même. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu deviens moine bouddhiste, en fait, tu n'as plus le droit aux relations sexuelles. Sinon, tu te fais défroquer. C'est paradoxal. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas de pantalon. Mais non. Mais de rien. C'est fini d'intervenir maintenant, Siri. Hein ? J'ai déjà un invité, c'est Ariel. Ça sera une autre fois. C'est ce que j'allais dire. T'invites Siri un jour. D'accord. Et Wat se dit, ah non, non, non. J'ai envie de niquer avec mon zizi. Non, ah non, ah non, c'est terrible. C'est terrible. Non, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et il ne sort plus de sa chambre. Et les autres moines commencent à faire, Wat, Wat ? Il frappe, il ne répond pas. T'es en train de faire des prières là ? T'es en train de méditer ? Et Wat ne répond pas jusqu'au moment où il ressort. Quelques heures plus tard. En sang. Ah, j'ai bien médité. Oui, avec un couteau et des ciseaux en main, il venait de se couper la bite. Non. Non, il ne nickera pas. Non. Il ne nickera plus. C'est ça que je trouve beau dans ces religions. C'est la force de caractère des mecs. La foi. La foi. La foi, vraiment. Inébranlable. Inébranlable. Et Wat sera définitivement inébranlable. Wat a dit, « Je me sens encore étourdi. Il n'y a pas de raison derrière tout ça. C'est juste arrivé. Je ne fais pas de dépression. Je ne prends pas de drogue. Je n'ai pas de problème à la maison. Mes mains ont juste bougé et ont commencé à couper. » Un pantin lui aussi. Bon, on ne sait pas de qui mais… De Dieu. Et heureusement pour lui, il n'était pas entièrement sectionné. Les chirurgiens lui ont recousu parce qu'ils sont habitués. Mais comment ça habitué ? Mais oui Ariel, c'est la Thaïlande. Et si tu sais découper un sexe, tu sais le recoudre. Vu que c'est les meilleurs de la teub, ils lui ont remis sa teub. Oh non ! La tentation est revenue ! La tentation ! Mais alors tu te dis que c'est parce qu'ils arrivent à découper les zizi, qu'ils arrivent à leur mettre ? Oui, et une expertise en tout cas dans le domaine. Et bien en fait, non. Parce qu'en fouillant, c'est là où ça a fait boule de Thaïlande. C'est tous des bouddhistes, ils ont tous envie de Ken. Non, c'est que c'est hyper courant que les femmes des maris infidèles leur coupent le sexe pour se venger. Quoi, t'es une maîtresse ? Et donc, de ce fait, tous les hôpitaux ont l'habitude de voir arriver des maris avec leur zizi dans des glaçons. Et ils font... Oh, encore ? Vous avez niqué la voisine ? Quel pays ? Finalement, t'as envie de matcher sur Tinder là-bas ? Non mais quand tu voyages, t'as envie de voir des cultures, des traditions. C'est ça quoi, le voyage finalement. Finalement, avoir une petite cicatrice et une Frenchenbit, ça fait envie ? Et le zob est donc vénéré en Thaïlande. Donc c'est normal qu'il soit omniprésent. Tu peux te balader tranquille, voilà, et tomber devant ça. Sur l'artisanat quoi. Voilà, ça c'est un étalage dans un marché. Voilà. Oh bah je vais vous prendre... C'est des allumettes hein ! Elles sont grosses vos allumettes ! On est à un point de mutilation par les compagnes et que même les chirurgiens du pays viennent à conseiller publiquement les hommes. Soyez fidèles. Ouais, arrêtez. Arrêtez vraiment, ça devient dangereux. Voilà, merci beaucoup Ariel. Ah c'est déjà fini ? Et ouais ? Le voyage, ah ouais le voyage il s'arrête vraiment. Cut comme tout... Comme beaucoup de choses dans leur pays. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis tout le monde. Hommes, femmes, ladyboys. La semaine prochaine on reçoit ma mère. Ohhhh ! Celui-là je vais le regarder. Tu jouissais là ? Plusieurs fois. Plusieurs fois je vais le regarder. Avec un ciseau à côté ! C'est exactement ça que je pensais. Je m'édite ! Laissez-moi tranquille je m'édite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !